Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartia Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de... Néné. Le nouveau chat Spartiate. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Ouais. Et ouais. Bon, Néné, il n'y a rien à manger. Plein de fourrure, mais il n'y a rien à bouffer. Néné. Donc, les Spartiates, oui, j'aime les chats. Ouais. J'aime les chats. Voilà. Ouais, ouais. T'inquiète pas, Néné, tu ne passeras pas à la poêle. T'inquiète pas. On t'aime bien. Bon. Aujourd'hui, on va parler d'un truc, les amis, hyper important. Les influenceurs muscu qui vous arnaquent. Pourquoi qu'ils vous arnaquent ? Je vais vous donner, moi, et c'est une idée d'un de mes abonnés qui s'appelle Guillaume. C'est lui qui m'a donné l'idée. Ça m'a, je l'ai fait tourner dans ma tête, je me suis dit, voilà, il a raison. Tous les influenceurs aujourd'hui s'improvisent coach. Il a fait une petite évolution, il a pris de la masse, il a séché, il a fait un petit buzz, et surtout les évolutions rapides. Il est parti de rien du tout, il est devenu compétiteur, voilà, etc., etc., etc. Et ces influenceurs-là, ils vous poussent à prendre leur e-book, ils vous poussent, bien sûr, ils vous disent, voilà, si tu veux acheter mon e-book, si tu veux que je te coach, si tu veux acheter les mêmes compléments alimentaires, si tu veux faire comme moi, ça veut dire que toi, tu vas copier bêtement. Alors, il y en a les influenceurs coach, il y en a les influenceurs, ceux-là, qui donnent leur cul pour un pot de whey, et bon, il y en a plein, d'accord, mais, soyons honnêtes, tous ces influenceurs, la quasi-majorité, qui se sucent entre eux, c'est un cercle vicieux. Tu vas prendre, par exemple, ces simuats qui te vendent des e-books, strong, sexy, strong, motherfucking sexy, sans strong, coco, strong, cocolele, strong, fessier, strong, tout ce que tu veux. Tu vas prendre, si c'est mieux, elle va te dire, ah, Marine Leleu, c'est une super coach. Pourquoi tu ne la prends pas comme coach ? Parce que tu n'es pas coach, toi. Pourquoi tu ne la prends pas, elle, comme coach ? Vous vous sucez tous les... Ah, Nassim Saïli, c'est un coach, c'est un super coach. Pourquoi tu ne la prends pas comme coach ? Ah, l'autre, ah, l'autre, ah, l'autre, ah, celle-là, elle est... Tout le monde, vous vous sucez, vous ne donnez pas franchement votre propre opinion, sincèrement, juste parce que vous le savez très très bien, parce que si tu touches au business de quelqu'un, lui, il va toucher à ton business et ça va être la merde. Et autre chose, ne l'oubliez pas, motherfuck. La plupart de ces influenceurs, ils ont des coachs pour leurs compètes, pour leurs évolutions. Tu ne peux pas te coacher toi-même ? Tu n'as pas les compétences ? Tu coaches combien de personnes ? Ah, quand il s'agit de coacher les âmes sensibles et les faibles qui te regardent, et les jeunes ados, facile pour leur vendre, ton e-book, ton machin. Mais quand il s'agit de rentrer dans le vif du sujet et taper dedans pour avoir des bons résultats sur la scène ou pour faire un résultat qu'il va vendre du rêve, tu fais appel à un coach. Tous ces influenceurs-là, les amis, ils sont en train de se faire coacher par des coachs qui sont dans l'ombre et ils prennent les conseils de ces coachs-là et ils vous vendent à vous un tarif de ouf. Un vrai coach, il se fait coacher lui-même. Il connaît mieux que n'importe qui sans physique, sans métabolisme, avec son parcours. Avec ces fameux influenceurs qui poussent comme des champignons, même pas 6 mois, voilà, je te fais un coaching spécial d'eau. Un coaching spécial ça, un coaching si, une prépa compète, j'en ai vu, des influenceurs qui préparent des athlètes, de quoi ? De quoi ? Tu as fait une compète où tu étais coaché par un coach X qui t'a fait manger des fruits du diable. Et derrière, bam, tu as eu des résultats. Maintenant, tu prépares des gens et tu dis que c'est ton travail. Non. Non. Vous, vous prenez juste ce qu'ils vous donnent les autres et vous le revendez. Ah bah ouais, les amis. Moi, c'est né comme mon avis personnel. Alors, demandez à Sissi Mua d'aller se faire coacher par une autre. Ah, ah non. Allez, non. Sissi Mua, elle va te dire, ah, mais Sim Saeli c'est un super coach. Mais tu ne lui demandes pas ? Ah oui, parce que là, tu vas avoir une prise de masse grasse. Tu ne lui demandes pas ? Tu ne demandes pas à un autre coach ? Non, tu vas perdre toutes tes estimes, machin, etc. Mais sauf que tu te fais coacher. Toi et la plupart des mecs qui sont sur le fit game ou le fit merde. Bande de faux cul que vous êtes. Tous, un vrai coach se coache soi-même. Il connaît mieux que n'importe qui son corps et son métabolisme à 300%. Si vous voulez qu'on débat, mon Instagram, maître calme. Et si vous voulez qu'on parle sur le sujet, mes amis, je vous laisse un numéro de téléphone. Si vous voulez avoir des coachings de qualité, des coachings de gens passionnés qui ne se foutent pas de votre gueule, qui vous dit qu'il n'y a que la souffrance qui paye, mother fuck, contactez le numéro de téléphone qui s'affiche. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêve, on les fuck, mother fuck, mother fuck, bitch, mother fuck, à 300%. Peace.